La compétition continue pour l'équipe de France. Ce jeudi 21 septembre, les joueurs de Fabien Galtier vont affronter la Namibie pour son troisième match de la Coupe du Monde de Rugby 2023, diffusé sur France 2. Une confrontation qui sera décisive pour les coéquipiers du capitaine Antoine Dupont. Les rugbymans tricolores doivent impérativement s'imposer pour pouvoir remporter leur ticket pour les huitièmes de finale. S'il sera soutenu par de nombreux supporters français, Fabien Galtier devrait également pouvoir compter sur un soutien de taille. Celui de sa chair est tendre, Elena Noguera. À l'abri des regards indiscrets, le sélectionneur et la petite sœur de la chanteuse Léo filent le parfait amour, depuis a priori l'automne 2021. Invité dans l'émission Le Figaro la nuit, le 25 mai dernier, la comédienne de 54 ans n'a pas pu échapper aux questions du journaliste Thibaut Galtier au sujet de son idylle avec le sélectionneur de l'équipe de France. À cette question, Elena Noguera a précisé avec amusement qu'elle n'en parle pas du tout. « Ce n'est pas moi qui en parle, ce sont les gens qui en parlent pour elle », a-t-elle affirmé. Lorsque le journaliste est entré dans le vif du sujet en donnant le nom de Fabien Galtier, celle qui est devenue grand-mère s'est tout de suite braquée, en regardant le sol. « Je n'en parle pas. Je n'ai pas envie. Je veux garder ça à moi », a-t-elle martelé. Récemment, la pétillante brune a été aperçue dans les tribunes du stade Pierre-Moroy de Lille pour lui apporter son soutien lors du match France-Uruguay. Cependant, pour vivre heureux, Fabien Galtier et Elena Noguera préfèrent vivre cachés. Supérieure à supérieure à Coupe du Monde de Rugby, qui sont les femmes et compagnes des joueurs de l'équipe de France ? Fabien Galtier, qui est son ex-femme Colline ? Avant cette idylle, Fabien Galtier a vécu une belle histoire d'amour avec Colline. Tous les deux se sont mariés en 2002 à Montgesty, dans le Lot, là où Fabien Galtier a grandi. Sceller leur amour dans cette commune avait aussi une portée symbolique, puisque Jean-Noël, le père du sélectionneur, en était le maire. Le jour de la cérémonie, près de 200 invités avaient répondu présents. Parmi eux, plusieurs membres de l'équipe de France, tels que Fabien Pelou, Jean-Luc Sadourny ou encore Philippe Bernassal, comme l'avaient indiqué nos confrères de la Dépêche à l'époque. En 2010, les époux, ainsi que leurs deux enfants Matty, 2001, et Jane, 2004, s'étaient installés à Mâ de Londres, un petit village de l'Hérault. Non loin de là, Colline exerçait la profession de masseuse kinésithérapeute, comme le rapportait le site Parlons Rugby. Comme qui avait consacré un portrait à Fabien Galtier en 2017. Crédit photo, Zuma Press Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada